Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour. Alors aujourd'hui, je suis en mode 100% afro. Et en gros, ce matin, j'ai trouvé, je me cherchais un t-shirt à mettre et j'ai retrouvé ce t-shirt. Et ça m'a ramené en 2014. Et je me dis, ouais, en fait je vais faire une vidéo, peut-être plus à l'attention des nouveaux abonnés, sur la jeunesse de ma série perte de poids tous les trimestres. En gros, en 2014, j'ai eu un accident de la circulation stupide sur ma moto. Je me suis retrouvée avec 4 points de suture. Et je me suis retrouvée aux urgences à l'hôpital. Je suis rentrée le lendemain matin chez moi à 4h du matin. Et pour la petite histoire, c'est le jour où j'ai eu l'accident, je revenais juste de vacances. Donc pour vous dire, les choses sont assez bizarres de la vie. Donc oui, je me retrouve aux urgences à l'hôpital. J'ai été amenée à l'hôpital par les pompiers. Et donc j'ai un médecin, c'était une femme urgentiste, qui regarde, m'appelait. Qui me disent, bon, il n'y a pas, on m'envoie faire des, comment ça s'appelle ? Oh ! Extrait, extrait. Je ne me rappelle jamais le mot en français. Des radios. Voilà, une radio. Donc c'est bon. Les pompiers pensaient qu'en gros, j'avais une fracture ouverte. Mais en fait, c'est super. Le tibia, il est nickel. L'os, il est nickel. Donc c'est bon. Tout le monde est content. Même moi. Je passe aux mains du médecin urgentiste qui me fait comprendre que c'est bon. 4 points de futur, ça va le faire. Et qu'en gros, dans un mois, ça sera bon. Et moi, je suis contente. Et je me dis, c'est bon. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Dans mon malheur, j'ai de la chance. Ou presque. Bien que la moto, elle a été complètement bousillée. Et je n'étais pas en foot. J'étais assinallée. Donc, je me dis, ok. À côté de la médecin urgentiste, il y a un interne. Donc, elle regarde la plaie. Donc, elle lui montre comment il faut faire. Elle lui dit, voilà. Alors, il y a un petit peu de graisse sur la plaie. À côté de la plaie. Mais il ne faut pas retirer la graisse. Et ça, ça a été la phrase que je me souviens. Que je me suis souvenu. À ce jour, je me souviens toujours. Parce que ça a été l'origine du fait que, tout simplement, je suis restée clouée, entre guillemets, trois ans et demi dans mon lit. Et surtout, ça a enchaîné des conséquences que je n'aurais pas pu voir. À savoir que, normalement, mes quatre points de suture, dans les un mois, ça aurait dû être fait. Mais seulement avec la graisse. Qui, entre guillemets, qui, voilà, qui touchait la plaie. Ça a mis énormément de temps pour cicatriser. Et le point de graisse, je pouvais l'avoir. Et là, quand j'ai compris que... Après quelques semaines, quand j'ai compris que ça cicatrisait, mais pas aussi bien que ça. Parce que, juste marcher, j'avais énormément mal pour marcher. Et là, je me rends compte que je vais devoir changer la batterie. Parce que, voilà. Donc, en gros, je vais en reprendre ce que je disais, mais je vais changer la batterie. Voilà. Donc, pour tout dire, quand j'ai compris ce qui se passait, donc, j'avais la cicatriser, on se ralentissait parce que j'avais une boule de graisse. Tout de suite, dans ma tête, clac, j'ai vu la lumière. Et je me suis dit, ok, là, maintenant, c'est bon, il faut maigrir. Absolument, il faut maigrir, il faut maigrir, il faut maigrir, il faut maigrir. Donc, j'ai pris les mesures nécessaires pour maigrir, en sachant qu'à l'époque, effectivement, le fait que j'étais déjà endettée avant l'accident, mais le fait d'être dans un état d'accident de travail, et pas pouvoir travailler et avoir mon salaire payé d'une manière et régler un tas de choses, ça a fait qu'effectivement, pour faire court, je me suis retrouvée avec peu ou pas d'argent à ma disposition. Et c'est là que, entre guillemets, c'est dans la même mêlée, et même si ça a pris quand même, voilà, même si ça a pris à peu près un an, c'est lentement, mais sûrement, je crois qu'autour de 2015, j'ai décidé de devenir vegan, après avoir fait des recherches, après avoir lu un petit peu beaucoup, quoi. Donc, je me suis dit, il faut maigrir, donc j'ai commencé à regarder ce que je mangeais et tout ça, pour m'aider, et comme je dis, par rapport à mes problèmes de dos, le fait que je suis restée allongée, et que de toute façon, c'était un accident qui a fait que, entre guillemets, j'étais dans une position assez, assez, assez bizarroïde, en fait, ma jambe est restée coincée entre ma moto et le pare-choc de la voiture, et j'étais assez, voilà, j'étais dans une position assez bizarre, prise dans une position assez bizarre, donc je ne suis pas, je ne suis pas, entre guillemets, je ne suis pas étonnée à ce jour, je ne suis pas étonnée que mes problèmes de dos se sont réveillés, parce qu'en plus de ça, donc, suite à l'accident, c'est un phénomène naturel, généralement, tout, par réflexe, les muscles se contractent, et j'avoue qu'après, plusieurs jours après l'accident, j'avais réellement mal dans tout le corps, c'est le cas de le dire, donc en gros, je ne suis pas, après, avec du recul, je ne suis pas surprise que j'ai commencé à avoir mes problèmes de dos, qui ont commencé alors que j'étais couché dans mon lit, ok, donc je me suis dit, il faut maigrir, il faut maigrir, il faut maigrir, il faut maigrir, et en plus de ça, je dirais que ça a été aggravé, je crois, je crois que quand j'ai fait, quand mon médecin m'a demandé, parce qu'en gros, il a regardé le médecin généraliste, et puis on s'est rendu compte que, enfin, moi, je me suis rendu compte, et je lui ai demandé de regarder, parce qu'en gros, il ne m'a pas touché autant que ça, que j'avais une espèce de boule, au niveau de mon air sciatique, le côté où ça me faisait le plus mal, et je lui ai dit, c'est quoi cette boule ? Et lui a regardé, j'ai à ma demande, il m'a dit, ouais, c'est vrai, c'est quoi cette boule ? Et il m'a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une échographie. Donc, clac, je suis parti avec ma canne, et ma machin, mes béquilles, et tout ça, hop, à l'hôpital, pour faire une échographie, pour voir un petit peu ce qu'il en était. Et l'échographie, le mec qui fait l'échographie, il me dit, en fait, c'est une boule de graisse. Et il m'a dit, en fait, il n'y en a pas une, il n'y en a même deux. Donc, je retourne voir le médecin traitant qui me dit, ouais, mais alors, attends, de toute façon, elle ne partira pas. Donc, je me suis dit, moi, je me suis dit toujours, il faut migrir, il faut migrir, il faut migrir, il faut migrir, il n'y a pas d'autre solution, il faut que ça s'en aille. Donc, à ce jour, la boule de graisse que j'avais sur la plaie, avec mes quatre points de suture, elle est partie. La boule de graisse que j'avais sur le nerciatique, elle a diminué, mais elle est toujours là, et j'en ai aussi une au niveau de là, au niveau de l'épaule, là. Et elle aussi, elle commence à diminuer lentement. Donc, en gros, c'était la raison pour laquelle je me suis dit, il faut perdre du poids. Et pour tout vous dire, quand je suis rentrée, donc, le boulot que j'ai eu, à la suite de ça, j'ai perdu mon emploi parce que j'étais en situation d'inaptitude à tout poste de travail. Donc, pour tout dire, quand j'ai commencé l'emploi que j'ai perdu, j'étais à 55 kilos. Quand j'ai quitté, j'étais autour des 80 kilos. Donc, je me suis dit, et j'avais réellement Blob qui débordait de la ceinture. C'est vrai que j'ai toujours bien aimé manger. Donc, avec le recul, maintenant, je ne me rencontre pas sainement. Donc, entre guillemets, je me suis dit, c'est ça. Et l'histoire, c'était aussi que, parce que j'avais Blob qui pendait au niveau de la ceinture, donc, ce que je me suis dit, c'est, après avoir lu plusieurs bouquins sur le sujet, je me suis dit, il faut, je n'ai pas le choix, j'ai tellement mal qu'il faut absolument que je soulage mes lombaires. Donc, aussi, il faut maigrir. Donc, il faut que Blob, il disparaisse. Donc, c'est vrai. Et je dois dire qu'à partir du moment où Blob, c'est-à-dire mon ventre, il a atteint une certaine taille, c'était un petit peu plus gérable au niveau de mes lombaires. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, à ce jour, Blob, je l'ai toujours, bien qu'il a diminué avec l'histoire du confinement, on va dire comme ça, comme ça, dans le bon sens, mais il est toujours là. Mais, voilà les raisons pour lesquelles j'ai décidé de me mettre sur le train de perte de poids, parce que j'ai commencé la série, et je me suis dit, je vais la documenter, parce que je vois, quand je voyais, quand je regardais comment, parce que j'ai regardé les vidéos sur YouTube, je voyais des gens qui vous disaient, un mois, tout ça, c'est bon, vous allez perdre du temps, et moi, je ne voulais pas le faire, je ne voulais pas le faire, je ne voulais le faire sainement, je ne voulais pas faire juste un truc, je perds du poids, en sachant que si vous le perdez rapidement, vous avez toutes les chances du monde de le reprendre, de reprendre le poids que vous avez perdu rapidement, à voir avec des kilos en plus. Donc, moi, il était hors de question que je prenne du poids. J'avais toutes les raisons du monde de perdre du poids. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé la faire, et c'est pour ça que, entre guillemets, je suis devenue vegan, c'est pour ça que je suis devenue, que j'ai commencé à faire du vélo quand j'ai pu, parce que, en termes de kiné, je savais que le vélo, ça pouvait aider, et surtout, quand j'ai compris que le vélo, c'est l'un, c'est un sport, entre guillemets, mais complet, qui vous permet d'évacuer pas mal d'eau et aussi de perdre du poids. Donc, je me suis dit, c'est bon, c'est bon, on va le faire. Et j'avoue qu'à l'époque, j'avais commencé à suivre, avec beaucoup de doutes, la chaîne de Durian Rider, et à l'époque, sa copine, qui s'appelle toujours Freely, The Banana Girl. Et je regardais un petit peu, surtout ce que Durian Rider disait en termes de vélo. Et je dois dire que, autant au début, j'avais des doutes, et par rapport à ce qu'il disait, par rapport à moi, ce que je lisais dans d'autres bouquins, et je regardais d'autres vidéos, j'ai commencé à faire 1 et 1 font 2, et je me suis dit, ouais, il faut essayer. Et je suis contente d'avoir essayé, parce que vu le résultat que j'ai aujourd'hui, je ne peux vraiment pas me plaindre. Je ne pensais pas que j'allais retrouver, entre guillemets, mon corps que j'avais quand j'avais une vingtaine d'années, c'est aussi simple que ça. Tout est trop grand pour moi. Je vois l'été a commencé, donc il faut changer la garde-robe, entre guillemets, et je vois des trucs qui, j'étais enconcée dedans, j'avais du mal à respirer, tout flotte sur moi en ce moment. Je dois dire que cette semaine, parce que j'ai décidé de remettre un petit peu de gras dans mon alimentation, parce que je perds, mais voilà, j'avoue, j'ai pris 300 grammes. Donc, je vais voir comment, il faut que je trouve la juste mesure, en sachant que je me suis acheté une barquette de ma croûte, parce que j'adore les ma croûte, donc c'est gras, donc ça va être, entre guillemets, la seule matière grasse que je vais ingérer, parce que quand je cuisine, pour rappel, je cuisine sans matière grasse, la plupart du temps. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai commencé cette série perte de poids, et c'est vrai que, voilà, si vous vous forcez, en anglais on dit accountability, si vous vous forcez à, ok, enfin, c'est pas que je me force, mais le fait de, le mot se forcer, le mot forcer c'est trop fort, parce que maintenant c'est devenu un plaisir, mais c'est vrai que le fait de faire des vidéos, ça m'oblige à, ça m'oblige à faire attention à ce que je fais, et, et, voilà, et, ça m'oblige à me gérer, et rester sur le, sur le chemin que je me suis tracé jusqu'à présent, et avec, avec succès, avec succès, je dois le dire. Donc voilà, voilà, ce matin j'ai mis ce t-shirt, bad boy, et, entre guillemets, entre guillemets, je sais qu'il y a très très longtemps de ça, j'avais fait, j'avais fait une vidéo sur le sujet, mais, si vous voulez savoir pourquoi, je porte des, 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 un t-shirt de MMA, il y a toute une histoire derrière, soit vous avez le choix, vous allez retrouver la vidéo que j'ai fait, il y a un bail, ou, vous pouvez me laisser un commentaire, en dessous de la vidéo, pour me dire de faire une vidéo sur le sujet, et je vous expliquerai pourquoi, j'ai non seulement, des t-shirts MMA, j'en porte, et j'ai aussi des shorts MMA, que j'ai pas mis, parce que j'avais pris un petit peu de bedaine, en sachant que, que, entre 2014, 2015, j'avais perdu du poids, suite à la maladie, j'étais tombé, j'étais, j'étais passé à, le plus bas, le plus bas, c'était pas sain, c'était 61 kg, donc, revenir là, à 63, 300, c'est pas mal, en sachant que, je suis remonté à 66, à un moment, pour redescendre à 63, là, au moment où je vous parle, ce matin, je me suis pesé 63, 300, donc, voilà un petit peu, le chemin que j'ai parcouru, sur ce, si vous voulez, laissez les commentaires, et puis, je répondrai à vos questions, et entre guillemets, non, parce que sur ce compte-là, je ne peux pas faire de live, à moins que je sois sur mon desktop, bon, en attendant, merci de m'avoir regardé, prenez soin de vous, en ces temps, je dirais, plutôt difficiles, et puis, je vous dis à la prochaine vidéo, et avec un peu de chance, parce que ça aussi, ça serait une idée, ça serait une vidéo que je vais faire, qui va rentrer dans l'histoire, la série crise sanitaire et économique, et avec un peu de chance, normalement, je devrais avoir le crâne rasé, entre guillemets, la tête rasée, je devrais être passée à la tondeuse, sur la prochaine vidéo, du moins, je l'espère, je l'espère, je l'espère, allez, en attendant, au revoir !